Oh ! Superman ! Superman est cassé ! Il est mort, Superman ! Comment on va faire ? Comment on va faire sans Superman pour aller casser la gueule d'une groupe de rock ? Super méchant, là ! Super méchant ! Les Forbans ! Non ! Mais non ! Metallica ! Non, on est en fou, enculé ! La Compagnie Créole ! Bah, c'est pas ça non plus ! Mais c'est le métier presse, c'est un groupe des années 70 ! On va y arriver, on va y arriver ! MGMT ! Non, non ! Non, non, ça suffit maintenant ! Superman, il est mort ! Oh ! Bon Dieu ! Voilà ! Il est revenu d'entre les morts ! C'est Superman ! Il est beau, avec sa mèche ? Oui, avec sa mèche, avec sa tétette qui tremble-tremble ! Il est beau ! Parle Superman ! Dis-nous ! Quelle est ta mission ? Non, notre mission ! Ah oui, notre mission ! C'est l'émotion ! C'est l'émotion ! C'est super bon face ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi le nom du méchant ? Ah oui, c'est quoi ? D'accord ! Ah oui ! D'accord ! Ah oui ! D'accord ! C'est des sons quand même, Superman ! D'accord ! Il y a plein de trucs, mais pas à ce groupe-là ! Ouais, c'est vraiment... Non ! Il faut rentrer chez vous, monsieur ! Ouais ! Il faut rentrer ! On s'en occupe ! Allez ! C'est pas grave ! Au revoir ! Salut ! Bienvenue dans la guichrome ! Je suis un petit peu parti ! Alors, de quoi parle-t-on ces chers docteurs ? Justice League ! Justice League ! Les Avengers à Marvel, à DC Comics ! Voilà ! Qui sort le 15 novembre ! Euh... Ouais ! Bon, un film qu'on attend avec un petit peu de... Flipoon, hein ! Ouais ! On peut pas dire qu'avec de l'impatience, mais plutôt avec de l'appréhension, on va dire ! Ouais ! C'est encore un... Le pauvre Zack Snyder ! J'ai l'impression qu'il est enchaîné ! Je sais pas, les mecs qui doivent avoir... Alors, ils ont kidnappé sa famille ou pas ! Je sais pas, Warner ! Genre, tu fais tous les films DC Comics, tu fais pas chier ! Sinon, on les aigouille ! Donc, voilà ! Donc, c'est le nouveau... Nouveau film dans la franchise DC et qui fait de plus en plus peur ! Euh... Ouais ! Avec, donc, la réunion de... Bah, de Wonder Woman, Batman... Superman, on sait pas, il est censé être mort à la fin de... De Closherman des Mers, là... Voilà, Aquaman, Flash... Voilà, tout ça face à une super menace qui s'appelle donc... Steppenwolf ! Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Steppenwolf ! Alors, Steppenwolf, c'est un nouveau dieu, un New Gods ! En fait, l'arc du film est tiré de la BD du légendaire Jack Kirby, qui s'appelle New Gods, qui date du début des années 70, de 1971, et le fameux Steppenwolf, dont la voix est donnée par Kira Hines... Syran Hines ! Syran Hines ! Le super acteur au nom totalement imprononçable ! Ouais ! C'est un personnage qu'on voit dans les scènes coupées du Batman contre Superman, à la fin, c'est une scène... Interesting ! Voilà ! Et donc, c'est un super super méchant, une espèce de Thanos version DC Comics, qui va venir être super méchant et combattre... Voilà, donc le pitch, on sait à peu près ce que c'est quoi, donc c'est des gentils super-héros, qui vont mettre du mal à se regrouper, tout ça, et pour aller combattre un super méchant, et ça va durer 3 heures ! Une super menace ultime, voilà ! 3 heures ! En gros, c'est parti pour être le film de super-héros le plus long de tout le temps ! Et moi je trouve qu'il y a une démarche complètement kamikaze de Zack Snyder et de Warner DC, avec ce truc quoi, donc... Tu vois, 3 heures, enfin si le film se plante, ça va être les... Imagine déjà si le Wonder Woman se viande, parce que ça sort avant... Ils ont annoncé, il y a déjà un Aquaman qui est déjà en pré-prod, ou déjà en tournage, enfin bon, ils sont partis... Je sais plus, ouais, déjà, si ils ont commencé le tournage ou pas, l'Aquaman... Effectivement, tout ça, c'est parti pour... Partir en vrille absolue, c'est peut-être de... Ouais ! Un truc à la green lantern, moi, j'ai un peu peur de ça quand même... Jusque là, pour l'instant, paradoxalement, même s'ils ont été très très mal accueillis, tous les films ont été très rentables, hein... Ouais ! Même si ça n'a pas été les succès attendus, et même s'ils se sont fait défoncer par la critique... Personnellement, le Batman contre Superman, je... Moi non plus, le Batman v Superman, je ne teste pas en revanche, Side Squad, on est un peu d'accord pour dire que c'est... Ah oui, c'est le film de l'année dernière. D'ailleurs, ils annoncent, il y a potentiellement le retour de Jared Leto en Joker dans le... En fait, il serait vraiment un espèce de fourre-tout avec tous les persos qu'on a vus depuis un petit moment... Donc, bah, on va... Allez, on y va, on lance ! C'est la neige ! Ouh, il fait froid ! C'est glauque ! Donc, et... Voilà, on est à... Et là, on arrive à un plan qui... On dirait, putain, on vous a l'impression... Ah oui, un solo dans l'Empire Contre-Attaque, ouais ! Complètement dingue ! Voilà, donc c'est... Toujours cette espèce d'image un peu cafardeuse... Bleutée ! Bleutée ! Avec un étalonnage un peu bleuté-froid... Donc, voilà, donc c'est... On arrive avec... Bon, on a vu, c'est Bruce Wayne, c'est Ben Affleck ! Et là, on arrive avec le super acteur... James Morton ! Joe Morton ! Joe Morton, pardon ! Qu'on avait vu dans Terminator 2 et dans le super film de Dunsails, Brothers for Another Planet... Oui, exactement ! Il joue le père du... Révélé à ce moment-là, dans les années 80, ouais ! Le père du mec qui joue au Cyborg ! Un personnage qui joue au Cyborg ! Il joue au Silas Stone ! Ouais ! On peut dire que c'est un chéri de série geek, Joe Morton ! Mais grave et tout ça ! Il a trimballé sa tronche dans une quantité astronomique de films et de séries ! On l'a pas dit, mais ce film, c'est un peu... C'est un film assez dingo quand tu regardes le cast ! Le cast, ouais ! C'est que t'as vraiment... Enfin, t'as Willem... Ils annoncent Willem Dafoe aussi, qui jouerait peut-être un atlante, mais pour le coup un personnage un peu sympa ! T'as J.K. Simons, Connie Nitsen, Diane Lane, Billy Kudrup ! T'as un casting de taré, plus tous les acteurs qu'on a vu... Mais qui passeront juste faire coucou, quoi ! Ouais, je pense que J.J. Eisenberg, Jeremy Irons, Amy Adams... Enfin, tous les personnages de l'univers DC, ils sont tous regroupés dans ce film-là, donc... Les autres... Voilà, ben, Gal Gadot... Gal Gadot ? Gal Gadot, je crois en deux... Je sais pas... Ah, Aquaman, le clochard SDF des mers... Ah, j'adore ! Hipster, tout ça, machin... Avec ce très mauvais quand même Jason Momoa... Ah, il est sympa, il est sympa ! Moi j'aime bien ce gars-là ! C'est quand même pas un bon acteur... Il est un cyborg ! Je trouve que c'est moche, en fait ! Voilà, c'est visuellement moche ! Ça commence à avoir un côté un peu dépassé, quoi ! Et voilà, on a l'impression déjà qu'on a vu ça... Bah, en fait, on a... Les effets, la direction artistique, les ralentis... C'est Ezra Miller, le mec qui joue Flash... Et en fait, on a vraiment l'impression d'être dans une version défoncée austéroïque de Age... Legend of Tomorrow ! Oui ! La série télé avec plein de... Enfin, genre... DC Comics est vraiment développé à la télé ! Et pour le coup, ça commence l'air de rien à vraiment porter préjudice aux versions ciné, quoi ! Qui, quelque part, n'arrivent pas à transcender ça du tout et à rester à peu près collés au... Ouais ! Au truc un peu grotesque ! Parce qu'il faut quand même dire, à part Batman et Superman, et encore Superman... C'est quand même les personnages DC Comics, les superiors DC Comics, ils sont un peu grotesques, quoi ! Bah, c'est toujours le même... Le même questionnement des gens qui sont pas trop fans de l'univers DC, c'est... C'est de dire que ces personnages-là sont tellement mythologisants et... Et ils ont un aspect désuet... Ah, mais ils sont... Qui les rend beaucoup plus difficilement... Ils sont carrément plus difficile que grotesques, quoi ! Green Lantern, c'est quand même assez... Difficilement transposable... Aujourd'hui, quoi ! C'est impossible, quoi ! Donc là, il y a un côté de 300... Franchement, tu vois, il y a Zack Snyder, il sort un peu la totale, quoi ! Tu sais, genre, il est super ralenti, ou... Ça fait 15 ans qu'on voit ça ! Moi, j'aime bien ce plan ! Ça sent totalement dépassé ! Totalement dépassé pas ! Là, bon, dans le Quicksilver DC Comics, hein ! Flash ! Et on sent aussi le côté... Allez, on essaye de rajouter un petit peu d'humour... Pour attraper le coup... Des critiques... En fait, le truc qui est impressionnant, c'est que... De Batman V Superman... Voilà, le... C'est... Ils sont en train de perdre un peu le... Ami Adams... Ouais ! L'âme... Des films d'ici, qui étaient pour le coup... Essayer de faire un truc beaucoup plus sérieux, d'être un peu plus dark... Et là... Là, manifestement, c'est du nawak, quoi ! Mais ils avaient commencé l'opération sauvetage, déjà l'été dernier... Ils avaient invité... Sur le tournage du film en Angleterre... Ils avaient invité une poignée de blogueurs américains... Des blogueurs très influents... Pour... Leur faire assister à une journée de tournage... Ils avaient multiplié... Zack Snyder avait multiplié les déclarations d'attention... On vous a compris, on vous a entendu... On a entendu que vous avez défoncé... Vous avez défoncé Batman V Superman... Parce que vous trouviez ça beaucoup trop sérieux... Donc, vous regardez, là, on va faire un truc un peu plus... C'est ça, vraiment ! Les comptes rendus qui avaient eu lieu à l'époque... Qui avaient été publiés disaient ça ! C'est terrifiant ! Clairement, leur déclaration d'attention était de dire... On va faire un peu plus light, maintenant, on vous a compris... On va mettre la pédale douce sur le sombre et le glauque, quoi ! Et donc là, c'est la pauvre... Les mecs sont perdus, quoi ! Amber Heard... Qui joue Mera... Qui est donc une... Une nana du monde des océans... Qui, a priori, dans les comics, appartient aussi à la Justice League, je crois... Enfin, moi, je ne connais pas très bien... Moi, non plus, je ne sais pas... Et donc, la pauvre Amber Heard, c'est... À part son espèce d'histoire bizarre avec Johnny Depp... C'est vraiment la nana d'un seul putain de film, quoi ! C'est ça, All The Boys Love Mondial... Qui est un chef-d'oeuvre... Un chef-d'oeuvre teenage complètement taré... C'est pas exagéré... C'est un très, très bon film... Pour toi, tu dis chef-d'oeuvre, producteur ! À son genre ! C'est... 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 Tout ça est moche ! Ouais ! C'est... J'espère que ça va s'améliorer en post-prod encore, dans les mois qui... Après ça de la sortie, parce que pour l'instant, c'est... Filin, c'est kitsch, quoi ! Ouais, la reprise de Come Together... Ouiiii ! Par... Godsmack ! Voilà, alors... Une petite touche d'humour... Mais ça, l'humour à l'Avendure, quoi ! Ouais, mais... Typiquement, quoi ! Mais ça fait plaquer ! Ça fait pas du tout spontané ! Ouais, c'est green screen dégueulasse... J'en peux plus ! En fait... Vraiment, le premier Avenger, mais deux nuits, tu vois, en fait ! Ouais ! Dans Marvel, c'est deux jours, les attaques, les méchants, là, c'est deux nuits ! Ouais ! Bon, c'est pas terrible tout ça ! C'est pas terrible tout ça, ça nous fait un peu peur... Euh... On va... On va procéder à la notation, hein ! En espérant, pour les gens d'Odyssey et de chez Warner, que tout ça ne se vautrera pas... Ah, moi, je suis... Trop, trop, quoi ! Parce que derrière, il y a des jobs, hein ! En jeu, hein ! Il y a des jobs... Avec quoi, on a ton avis ? Moi, je suis vraiment consterné, quoi ! Parce que franchement, je trouve que le virage que prend le DC... Comment ils appellent ça, eux ? Le DC Extended Universe ! Le DC... Ça devient du Now... EU ! Ça devient du Nowac pur ! Et franchement, le Man of Steel, c'était vachement intéressant ! Malgré ses défauts, Batman contre Superman, c'était super intéressant ! Justement, en prenant le contre-pied du côté Popcorn Movie des Cérébrés, des Marvel insipides et tout ! En allant se faire un truc beaucoup plus dark ! Et là, c'est... Depuis... L'épouvantable Suicide Squad, c'est devenu... Enfin, insipide ! C'est du YOLO, quoi ! C'est... On s'en branle, c'est la fin du monde et tout ! On fait n'importe quoi ! Et... Des cons, ils iront bien voir le truc, quoi ! Et puis, à Wonder Woman, ça fait peur aussi, hein ! Hein ? Aïe, 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 aïe ! A Wonder Woman, dans la Première Guerre mondiale, qui late de l'Allemand dans les tranchées ! Avec son... Sa petite tenue rouge et bleue, là ! Ouh ! Et son petit lasso de vérité, ça fait un peu peur, quoi ! Bon, euh... Je sais pas ! Peut-être qu'il faudrait que des gens chez DC fassent scission, et se barrent, et... Et créent une nouvelle... Je sais pas, une nouvelle... Tu vois, les Dyer Comics, quoi ! Les Dyer Comics, quoi ! Les Dyer Comics, les... En fait, là, c'est... Là, vraiment, je touche... Alors, celle-là, je... Pardon, mais... Dyer, 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 Dyer... Non, parce que j'avais vraiment... Pardon, mais je n'avais pas compris celle-là ! Celle-là, je l'avais... Fini DC, maintenant, allez, hop, hop, hop ! On remplace le truc, et... Les Dyer Comics ! C'est drôle, non ? Dyer... Bon, alors, moi, je mets... Je mets... Deux... Tu mets deux Supermans ? Ouais, deux Supermans sur cinq... Voilà, j'attends pas plus que ça... Il... Zack Snyder est un type profondément sympathique, je trouve ! C'est un réalisateur assez sympa, mine de rien ! Quand on l'entend dans ses interviews... Moi, je l'avais interviewé de la minute de... Je l'avais interviewé au téléphone l'année dernière pour Batman vs Superman, et il était vraiment... C'était un bon gars, quoi ! Qui prenait le temps d'expliquer les choses, qui était assez humble, qui avait conscience que... C'était compliqué, etc. Mais... Mais bon, c'est quand même pas terrible, quoi ! Donc, deux... Moi, je vais me mettre... J'ai de plus méchant, je vais mettre un... Ah oui ! J'y crois absolument pas ! C'est... Trois heures ! Trois heures de ça ! Trois heures d'un épisode télé surgonflé, avec des punchlines débiles, des acteurs... Les meilleurs... 80% des acteurs de Hollywood qui font rien ! Ouais ! Dans des personnages transparents ! Enfin, c'est juste super flippant, quoi ! Non, et puis... Est-ce que le public a encore envie de cette formule de film de super-héros ? Voilà ! Quand Logan est sorti... Bon, moi, je suis très partagé sur Logan ! Moi aussi ! Mais, au moins, c'est vrai que c'est une proposition de film de super-héros ! Ça fonctionne pendant une heure ? C'est une proposition... Pour moi, c'est comme Deadpool, c'est des vraies fausses propositions ! Pour moi, c'est plutôt... Quand même ! C'est des demi-arnaques, quoi ! Ou si tu vois le verre Maché plein, des demi... Pas arnaques ! Des demi-tentatives... Si, parce que moi, il se trouve que foncièrement, c'est pas le chemin qu'ils essayent de prendre, qui est, soi-disant, un truc un peu plus adulte, un peu plus sulfureux ! Pour moi, il n'existe jamais, à la base ! Pour moi, c'est vraiment à la base des arnaques, quoi ! Deadpool, c'est... Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas les films... On n'aime pas les super-héros, c'est ça, monsieur... 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 Monsieur qui aime MGMT ! Hein, voilà ! Qui aime les trucs réalistes ! Ah, pardon, je sais pas... MGMT... Alors c'est... On n'aime plus... Toi qui ne connaît pas MGMT, tu vois ! On n'aime plus... Toi qui ne connaît pas MGMT, tu vois ! Toi qui ne connais pas manifestement MGMT, mettre MGMT et réaliste en même temps, c'est pas possible, quoi ! Parce que c'est un truc... MGMT, c'est de la... De la merde ! Musique de droguer, mais à un niveau... Mais juste stratosphérique, quoi ! Donc le réalisme de MGMT... Je dirais merde... MGMT, c'est M grosse merde de taré ! De MGMT... De MGMT... C'est le roi des gag-pans ! Il est temps qu'on se retrouve très vite ! Je promets... Non, je prends l'engagement... Le produire est consterné ! Non, revenez la semaine prochaine ! Le fan de MGMT est consterné ! Revenez la semaine prochaine, chers amis à Guiche Roumiens, je m'engage solennellement pour la prochaine à Guiche Roum à faire du calembour de qualité ! Et j'annonce même, et j'annonce même que la prochaine à Guiche Roum sera une spéciale calembour de qualité ! J'ai peur ! On va travailler un petit logo ! J'ai peur ! Petit teaser, dès maintenant ! Dès maintenant ! Petit teaser ! Allons-y ! Voilà ! Label rouge, qualité, calembour ! Label rouge, oui, oui... LRQC ! LRQC ! Label rouge, qualité, calembour ! Petit teaser, dès maintenant ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada